C'est garçon et fille. Oui, oui, mais... Bah si, en dessous de 10 ans ou 12 ans, je crois. Alors, avant de s'installer, on va... La ceinture, c'est en dernier. Ah, ok. Moi, perso, je serais toi, j'enlèverais ma veste. Maintenant, si t'es à l'aise avec ta veste, garde-la. C'est chaud, ça. C'est surtout, on va faire deux heures. Ah oui, c'est vrai. Tu risques de ne pas être à l'aise et d'avoir chaud au bout d'un moment. Je la mets derrière. Je n'ai pas mis le panneau de toit, je vais le mettre après. On commence par régler la hauteur du siège. Donc, la hauteur, tu te souviens où c'est ? Attends, je vais mettre le panneau de toit en agrément. C'est bon ? Un petit peu haute, non ? Je ne sais pas, c'est visuellement. Est-ce que toi, tu es à l'aise en regardant devant ? Pas est-ce que tu es à l'aise en longueur, est-ce que tu es à l'aise en hauteur ? Oui. Oui ? Ensuite, on règle la profondeur. Avant de t'avancer, déjà appuie sur l'embrayage pour vérifier. Tu peux régler le volant en hauteur, en profondeur, en profondeur si besoin. Oui, là, je pense que c'est pas mal. On relâche-le. Est-ce que tu es à l'aise quand tu relâches ? Oui, je touche un peu le volant. Oui, mais le volant, il se règle. Oui, je suis bien. Après, on fait le volant. Appuie à fond de la pointe du pied. Voilà. Et on relâche doucement. C'est bon ? Oui. Et là, tu peux régler le volant en hauteur, en profondeur si besoin. La profondeur, généralement, les grands, ils tirent le volant à eux parce qu'ils ont de grandes jambes, comme Nathanael, par exemple. Ils ont de grandes jambes et proportionnellement, les bras, ils ne sont pas aussi grands. Oui. Mais les petits, généralement, ils laissent le volant enfoncé à fond. Il faut voir ça, du coup, tu l'as dit. Donc là, je suis bien. Vas-y, appuie sur l'embrayage. Relâche-le. Ça va, tu n'es pas embêté avec le volant ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Ouais, l'appuie-tête, bon, là, il est bien réglé. Tu vérifies, mais il est pas mal. Les rétro intérieurs et extérieurs. Bon, t'as bossé ce week-end ? Oui. C'était bien ? Oui, ça va, il y a du monde le samedi. Ah, ben c'est bien. Bon, c'est mieux quand ça marche. En plus, ta journée, elle est un peu plus courte. Oui. Ben, disons que tu ne la vois pas passer, quoi. Alors que quand il n'y a personne... Pourquoi ça ne bouge pas ? Il faut l'allumer la voiture. Il faut mettre le contact. Donc, tu tournes jusqu'à ce qu'il y ait des voyants. Voilà, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a vu la dernière fois, le volant, les montées et les descentes des vitesses. Et on va aller voir les démarrages en côte. Ok. D'accord ? Démarrages en côte. À chaque fois que je dis ça, les gens, ils disent les démarrages en côte. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Eh bien, là, je suis... Les gens, ils se font toujours un monde d'un truc. Et en fait, dès que tu vas en parler avec les autres... Oh, tu vas voir. Tu vas voir les démarrages en côte, c'est compliqué. C'est ce qu'il m'a dit Nathanel. En fait, il n'y a rien de compliqué. Il ne faut juste pas se mettre la pression avec des choses qui n'ont pas lieu de se mettre la pression. Il va vraiment falloir que je recommande des batteries parce qu'elles ne tiennent plus la charge. Allez, on est parti. On va mettre en route le moteur. Tu as réussi à régler ce qu'il y avait sur la voiture ? Ah, mon pneu ? Oui. Oui, c'est bon. Marche arrière ? Marche arrière ? Ah oui. Comment déjà ? Il y a juste à faire ça. Ah, tu ne sais pas comment, oui, c'est vrai. On plaque, on tire. Voilà. Ah, il n'y a pas besoin de se lever ici ? Oui, on n'a pas encore vu la marche arrière, ça va venir. On lève doucement. Oula ! On lève doucement l'embrayage, c'est pas grave. Lâche le frein, on lève doucement l'embrayage. On tourne tout à gauche. Vraiment, tout. Et on recule. Je vais t'aider à sortir. On reprend l'embrayage. On reprend. Voilà. Tu me laisses les pédales ? Oui, avec plaisir. Et tu tournes tout à droite. Ok. On va aller vers la voiture noire, comme si tu voulais rentrer dedans, dans sa porte arrière. Ok. Encore. 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 Et on tourne tout à gauche. Ouais, parce que là, c'est le bazar. On redresse. Parce que sinon, on va le prendre lui. On redresse vraiment. Et on retourne à gauche. Je me garantis, généralement, j'essaye de ne pas abîmer ma voiture. Ça serait mieux. On n'est pas passé loin. On redresse. Encore un tour. Tiens, tu me laisses tout deux secondes. Je vais essayer de te replacer. Je te replace juste que tu puisses redémarrer tranquillement. Vas-y, mets la une tranquillement et on ira à gauche. Ok ? Ok. On démarre tout doucement. Lève l'embrayage. Lève encore, encore, encore. Et on tient. On va à gauche. Regarde, tu vas et on tourne tranquillement. On accélère. Allez, on accélère tranquillement. Et on met la deuxième. On relâche et on accélère. On reste à droite. Et on raccélère. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère. On accélère encore, 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 encore. Et on met la 3. Pourquoi je t'ai fait accélérer autant ? Parce que le temps que tu mettes la 3, la voiture, elle ralentit. Si tu le fais trop tôt, tu vas perdre trop d'allure. Et après, tu vas te retrouver en sous-régime. On va lâcher l'accélérateur juste pour avoir un temps de respiration. Et ça, c'est important des fois de l'avoir le temps de respiration. C'est sûr. On freine, juste on freine, encore, plus fort. Et si on n'a pas le temps de rétrograder, ce n'est pas grave, on prend l'embrayage, on vient s'arrêter, on douce ça. On met la 1. Ah non, on va aller voir les freinages d'urgence. J'avais oublié les freinages. Les freinages et après, on va aller voir les démarrages en côte. Ok. C'est quoi freinage d'urgence ? Tu vas voir. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, il faut démarrer. J'ai trois. Oh, les mecs. Vas-y. C'est à nous ? Lui, il a un feu rouge. Il avait un feu vert, s'il tourne à droite, à gauche, mais il faut prendre la bonne voie. Et il le sait, parce qu'il est du con, lui. Il a failli se taper dessus. On met la 3. Mais il s'est excusé. Tu vois, à partir du moment où déjà, il s'excuse. Par contre, il y a un feu. Je ne veux rien dire, mais... Parce que le feu tournant vert, il était au rouge. Oui. Voilà, il m'a fait stresser. Merci. Non, mais on va se rendre dans un endroit tranquille. Tu vois, vraiment, là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui. Mais ça va vite l'être. OK. On freine doucement. Un petit peu plus fort. Encore un peu. Voilà, super. On met la 2. En gardant le frein, normalement, mais ce n'est pas grave. On relâche l'embrayage et on va à droite. Alors, ce n'est pas la 2. Ce n'est pas grave, je l'amène. Et on va par là. Lâche l'embrayage. Je te conseillerais, après, tu fais comme tu veux, de mettre des petites baskets au départ. Oui, parce que moi, je me suis dit à tout le monde, je ne vais pas y arriver. Parce que tu as de sacrées semelles, là. Et du coup, tu sens moins les pédales. Oui. Et au départ, c'est vraiment agréable de sentir vraiment les pédales. Allez, on accélère doucement. Allez, encore un peu. Et on met la 3. C'est comme moi, ma femme, quand elle conduit, quand elle a des talons, elle met des ballerines dans la voiture. Elle met les ballerines pour conduire et elle remet ses talons en descendant. Elle a raison. Mais elle dit, je n'aime pas conduire avec les talons. Ça te met des pointes, là. On freine léger. On freine encore. Et on met la 2. La deuxième. On a le temps. On relâche l'embrayage. Voilà, là, c'est la bonne. Et on va tout droit. On va rester voie de droite, au mieux. On reste à droite et on va là-bas. Regarde où tu vas. On va prendre la sortie, là. On lâche l'accélérateur. On gère notre trajectoire. Et on réaccélère. On réaccélère. Allez, encore, 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 encore. Et tac, on met la 3. On relâche. Voilà, très bien. C'est vraiment bien. S'il freine, on freine. Là, il a un accéléré. Au loin, il y a un giratoire. On ira tout droit. On va rester voie de droite. On freine léger. Voilà. On prend le virage, on garde le frein et on met la 2. On relâche et on s'arrête. Ce n'est pas grave. On met la 1. Et on repart. On va là-bas. On met la 2. En même temps ? Oui. Oui. Tu es capable. Si je te demande, c'est que tu es capable. Sinon, je ne le demanderai pas. Oui, c'est d'accord. On accélère. Et on met la 3. Ça va ? Tu ne vas pas trop stresser, là ? Non, ça va. Ça va venir. Oui. Laissement, bien sûr. Je suis bien placée, ça va ? Oui, oui. Tu peux vérifier, regarde, dans le rétro. Tu vois ? Oui. Ce n'est pas grave. C'est un coup d'œil, c'est pour ça. On freine léger. On freine encore. Et on va mettre la 2e. On relâche tout doucement l'embrayage en freinant. Lâche l'embrayage tout de suite. Voilà. Et on va comme le camion. Lâche l'accélérateur. Tu vas comprendre pourquoi je te dis lâche l'embrayage tout à l'heure. On va se rendre dans un endroit peinard pour travailler ça. Désolée, mais de là où on parle, je n'ai pas d'autres chemins pour… Ça m'entraîne, c'est bien. On lâche l'accélérateur. On freine, 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 freine. Reprend l'embrayage. Oula. Et freine. Non, léger, léger, léger. Voilà. Lâche le frein. Lâche le frein. Tu sens que moi, je remonte la pédale de frein ? Ah oui, je me suis dit que c'est un peu dur. Oui, c'est parce que je ne voulais pas que tu freines comme une brute. Mais tu avais décidé de… En plus, j'avais mon orteil et je me disais, mais plus je lève, plus elle force. Encore, ça va, là, j'ai des baskets qui sont assez épaisses. Des fois, j'ai des baskets toutes fines en tissu et tout. Je commence à lever et je dis, ce n'est pas grave, freine fort. Ah non, j'ai cru que tu me disais de freiner fort. Non, je dis, je commence à lever, moi, la pédale pour empêcher l'élève de freiner fort. Et quand je commence à lever, c'est en train de m'éclater l'orteil. Je dis, laisse tomber, ce n'est pas grave, freine fort. Je ne vais pas m'arracher l'orteil pour t'empêcher de freiner. Allez, on accélère tranquille. Encore, 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 encore. Et on ira tout droit. D'accord ? Donc, je vais vers l'extérieur. On va se remettre à droite avant le gératoire, comme a fait le camion. On se remet à droite tranquillement, on lâche l'accélérateur, on freine léger. On freine encore, on freine encore, on freine encore pour t'arrêter. Encore. On prend l'embrayage et on ne freine pas plus. On avance du coup ? Voilà. On met la lune et on avance doucement. On va voir les freinages tout à l'heure, tu vas comprendre. Ok. Je vais tout expliquer. On va tout droit. Ok. Après la voiture, on peut y aller. Regarde après elle. On repart. On va de lune. Pas trop fort. On mêle à deux. Voilà, c'est ça. On relâche, on reste à droite. Et on va faire comme le camion, en faisant moins large, parce que lui, il est gros. Là, 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 à droite, à droite, à droite, à droite. Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi il s'est placé à gauche, parce qu'il y a un gératoire en plus au loin. Ah, parce qu'il tourne à gauche avant le gératoire. Ceci explique cela. Ok. Parce que moi, je comptais le filer. Oui, oui, j'ai bien vu. Mais au début, je pensais qu'il allait rester voie de droite. Je pensais qu'il allait rester voie de droite. Vas-y, on peut passer. On faisait un peu peur avec le porte-à-faute, mais comme il ne tourne pas, on ira à gauche. On va se placer à gauche doucement. On va lâcher l'accélérateur. Laissez glisser la voiture. Tu freines un peu, non ? Oui. Je ne sais pas trop frais. On lâche le frein. Et on avance tranquillement. On peut y aller. On peut y aller. Considère qu'on peut y aller. Si vraiment il y a besoin d'arrêter la voiture au dernier moment, je le ferai. Et on va là-bas. Alors ne tourne pas trop. Lâche l'accélérateur. Parce que là, tu as un tout petit peu trop vite. Et on suit comme lui. OK. Voilà. Et on accélère progressivement. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Allez, encore. Encore. On en rajoute. Et on lâche l'accélérateur. On met la 3. On va revenir à droite tranquillement. Oh, je n'ai pas pris mon calepin. Ce n'est pas grave. Je n'en ai pas trop besoin aujourd'hui. On fait des petits dessins. Oui. On lâche l'accélérateur. En fait, quand je vais faire les travaux chez ma sœur, je vis de ma voiture pour pouvoir transporter du matos. Et j'oublie tout. Après, on va tout droit. Il y a trop de ronde pour un simple stress. On va freiner. On va mettre la 2. On relâche l'embrayage tout de suite. C'est la 4. Tu vois. Vas-y. On repart. Vas-y. On met la 2. Pourquoi je te dis relâche l'embrayage tout de suite ? Mets la 2. Parce qu'en fait, si tu le relâches tout de suite, on sait si c'est la bonne ou pas. Mais comme tu as mis la 4, tu relâches tard. Et en fait, la vitesse, elle est tellement basse que du coup, c'est pas dramatique. On met la 3. C'est la 3, là ? Oui. J'ai peur de te tromper. On accélère. C'est pas grave. Ou au pire, tu te trompes, t'apprends. Pour mieux, ça. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Et moi, je ne te brimerai pas parce que tu te trompes. On freine tranquillement. On freine encore. Et on met la 2. Maintenant. On relâche doucement l'embrayage. Maintenant. Tout de suite. Avant même de relâcher le frein, tu relâches l'embrayage. Mais on va voir ça, t'inquiète. On sort. Et on accélère. On accélère. Allez, vraiment. Et on met la 3. En fait, faire des erreurs, c'est apprendre. Quand tu fais une erreur, tu apprends 2 fois. D'accord ? Tu apprends plus même que quand tu fais une bonne chose. Ok. Donc, je dirais que ce qu'il y a de pire, ce n'est pas de faire des erreurs. C'est de ne rien faire du tout. On va tout droit au giratoire. Donc, on va rester voie de droite. Mais c'est la troisième sortie. D'accord ? Je te dirais, c'est la quête. On freine. Tranquillement. Voilà. Encore. Et on met la 2. On relâche juste l'embrayage. Tout de suite. Voilà. Et on relâche le frein. Ce n'est pas grave si ça s'accade. On verra ça plus tard. On apprend à marcher. Je te jure, on apprendra à courir après. C'est mieux dans ce sens-là. Et on regarde notre sortie, là où il y a la voiture bleue, là. Le panneau de route à accès réglementé. Et on va là. Tchouk, 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 tchouk. On sort, on sort, on sort, on sort. Et on accélère. Allez, progressivement, de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et on met la 3. OK. On va changer de voie vers la gauche. On se place à gauche doucement. Voilà. Dès maintenant, tranquillement. Et on relâche l'embrayage. Euh, il était déjà là. On lâche l'accélérateur. Au loin, le fluide est rouge. On va freiner légèrement, tout doucement. Au niveau de la flèche, on va commencer à mettre la 2. Allez, on met la 2. Et on relâche l'embrayage avant la flèche. En freinant. Lâche l'embrayage maintenant. Oula. Et on reprend l'embrayage. Et on gère notre arrêt là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ravance pas. C'est sportif. Mais non, mais non. Ah non, c'est bien. J'étais en train de chercher. Je me disais, vas-y, vas-y. Allez, on accélère. Et on met la deuxième. On accélère. Encore, 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 encore. Et on met la 3. Très bien. On lâche l'accélérateur. On freine tranquille. Progressivement. Jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux, tu en rajoutes. Et on met la 2. Tout de suite. On relâche doucement l'embrayage. Tout de suite. Tout de suite l'embrayage. Et on rappuie dessus. Tout de suite. On lâche le frein. Et on refraîne léger. Je vais garder le frein. On met la 1. Je suis un peu loin quand même. C'est pas grave. Ça n'a pas d'incidence. Il n'y a pas de capteur, là, pour le feu. Il va passer au vert quand celui-là, il va passer à l'orange. Orange, rouge. Et le nôtre, il va passer au vert. Ah, des fois, il y a des capteurs. Ouais. Il viendra. Vas-y. Et on démarre. Tranquillement, tranquillement. Vas-y, lève doucement. Lève encore, 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 encore. Lève l'embrayage. Voilà. Et on raccélère. Et on met la 2. Mais t'inquiète, on va aller voir les démarrages en côte. Après, les démarrages, ça n'aura plus de secret pour toi. On accélère. Et on met la 3. On accélère. On va maintenir à 50. Là, il va y avoir un virage au loin. On freine légèrement. Ils ont passé à 30 ici maintenant. C'est nouveau, ça. On freine léger. Avant, elle rentrait... Il arrivait là, le panneau. On va mettre la 2. Et on ira à gauche. En fait, on va quitter la route principale. Ce n'est pas la 2, ça. Ce n'est pas la 2. Voilà. Regarde devant quand même. De toute façon, si ce n'est pas la 2, c'est que c'est la 4. Oui. On va à gauche. On va quitter la route principale. Toi, tu t'occupes. Enlève ton pied de l'embrayage. Tu t'occupes juste d'où on va. Et on y va. Voilà. Dans notre voie. Dans notre voie. Et on tourne dans notre voie. Voilà. Regarde au loin. Pas la voiture. Voilà. Parfait. OK. Et on r'accélère tranquillement. Allez. Ah ben non, ça va être limité à 30. C'est moi qui délire. Et là, à partir du panneau, c'est limité à 50. On va pouvoir accélérer. Tu me dis, c'est trop froid. Non, non, je suis bien. Au contraire, ça me fait respirer. On accélère un peu. Et on met la 3. On accélère encore. Encore. Et on freine. Et on va mettre la 2ème. On relâche. On repart tranquillement. Là, il y a 2 voitures qui sont censées passer. Oui, oui, mais ça passe. Mais au pire, ce que toi, tu n'es pas capable de faire, je suis capable de le faire pour nous deux. Oui, mais je me dis, tu as les pédales. On lâche l'accélérateur. Bon, après, moi, quand j'ai peur, je ferme les yeux. C'est rassurant, ça. Merci. Bon, je ne dois pas avoir souvent peur en voiture. Ça va me stresser, voilà. Il n'y a pas de quoi. Ce fut un plaisir. Et je le vis très bien en plus. On accélère. Je suis content de moi en plus. Oui. Et on met la 3. Et en plus, il y a une voiture en face. J'adore. On va freiner légèrement. Remettre la 2. Mettre la 2. On va le faire ensemble. Voilà. Lâche l'embrayage. Ça passe. Je te jure que ça passe. Lâche l'embrayage. Et on repart. Ça passe crème, en fait. Oui. Bah oui. Mais en fait, si tu prends l'accotement, là où il y a les piquets, en fait, c'est qu'à mon avis, les trous, ils doivent être trop profonds. Oui. Et il doit y avoir des problèmes d'affaissement ou je ne sais pas. Et là, quand c'est comme ça, on a le droit de rouler au milieu, on doit toujours rester sur la droite. Ah non, tu roules bien placé, comme ça, en se rendant un peu à droite. Tu ne roules pas complètement au milieu, mais bien sûr, tu roules sur la route. L'accotement stabilisé, il est prévu pour croiser les autres. Maintenant, tu as vu, il est pourri. Oui. Donc forcément, si on croise des gens dessus, on ralentit. OK. Mais bien entendu, on ne roule pas dedans tout le temps. Ce serait absurde. En plus, tu le défoncerais, si tout le monde fait ça, il y a vite un espace de 30 cm entre la route et lui. On va lâcher l'accélérateur, laisser redescendre à 30 et juste après le panneau, on roule à 50. En fait, s'ils ont fait ça, c'est parce que les gens, plutôt que d'emprunter les communes qui passaient autour, ils passaient là et ils se retrouvent très vite à 80, 90. On accélère. Ce n'est pas une route qui est prévue. Bon, on accélère et on met la 3. Une fois, l'endroit où je fais les démarrages en côte, il était fermé. Du coup, je suis venu faire les démarrages en côte là. Et le gars, il y avait un gars des jardins ouvriers là qui me dit, on met la 2. Il me dit oui, c'est une propriété privée. Je dis, ce n'est pas vrai. Les jardins ouvriers, c'est public. On lâche l'accélérateur. Il ramasse les déchets. Il vient de ramasser un pneu. C'est très mal, les gens. Oui. On va remarquer que c'était peut-être un pneu qui leur servait à bloquer leurs panneaux. J'espère. Sinon, c'est triste. Si les gens, ils jettent les pneus ici. On va le faire ensemble. Lâche l'accélérateur, simplement. Lâche-le. Voilà. Là, on est bien placé. Lui, il va faire le taf. Si tu te serres plus, il ne fera pas. Tu vois, il l'a fait. Tu vois, il l'a fait. Il l'a bien fait en plus. Mais si toi, tu te sers plus, ce que toi, tu fais, lui, il ne le fait pas. Ok. Donc, on fait ce qu'il faut. Et après, on a visé en fonction de ce que lui fait. On met la 3. Mais ne va pas te serrer davantage. De toute façon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Là, oui, je vais finir par terre. Ah oui, là, vaut mieux le prendre. Parce que là, la descente, elle ne serait pas bonne. On ne passerait pas à un bon endroit. Et puis, je n'ai pas une voiture amphibie. Alors, je ne sais pas si. Et puis, l'eau ne doit pas être chaude. On ne passerait pas à un très bon moment. L'été, ça va, elle doit être bonne. Oui, mais quand même, je ne préfère pas essayer. Non, moi non plus. Oh, je ne t'aurais pas laissé faire. Même si tu avais voulu. Je ne suis pas matérialiste, mais je n'aime pas abîmer le matériel. C'est-à-dire que le matériel n'a aucune importance pour moi. Là, je prends le brillage. J'ai l'impression de donner beaucoup d'accoups quand même. Ça viendra. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Pour le moment, on fait les choses à peu près correctement, qu'il y ait des accoups ou pas. Et de toute façon, il y a beaucoup d'accoups qui sont dus à l'état de la route. Moi, je passe ici, ça fait pareil. Tu trouves des suces, c'est gentil, merci. Je passerai un peu plus vite. Du coup, les amortisseurs, ils feraient un peu plus leur taf. Mais en soi, ça ferait pareil. Donc, ne te prends pas la tête avec ça. Les accoups de la voiture, là, qu'on sent, moi, je ne peux pas les éviter. Oui. Tu me rassures, c'est gentil. Non, il n'y a pas de quoi. Et on ira à droite à la prochaine. Donc, on va mettre la 2 tranquillement. Et là, on va faire un exercice. Et je vais te le montrer avant. Et je t'expliquerai après le but de cet exercice. OK. Donc, le but, ce n'est pas de te faire peur. D'accord ? Déjà, tu me laisses tout ? Oui. Le but, ce n'est pas de te faire peur. Je te le dis avant. Il y a tout ce que je te ferais faire peur dans la formation. Il n'y a rien de dangereux. OK. Si moi, j'estime que c'est dangereux, je ne le fais pas. OK. Donc, je vais monter à 50. Et là, en fait, je vais freiner le plus fort possible. Ça va. Attends, je me tire. Je vais te dire. Il n'y a rien à tenir. Par contre, ce qu'il y a derrière, ça va dégager. 3, 2, 1. On n'a qu'à l'air. Oui, mais on s'en fout. Ce n'est pas le but. Le but, c'était de s'arrêter le plus vite possible. OK. Donc, on refait ça ensemble. C'est toi qui va le faire. On va monter à 50. Et juste, regarde. Fort, non ? À fond. Le plus fort que tu peux. Mais c'est bloqué, là. Hein ? C'est pas bloqué ? Oui, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, le cerveau frein, il se décontracte moteur tournant. OK. Donc, en fait, quand tu appuies une fois, deux fois, trois fois à l'arrêt, tu t'as pompé à fond. OK. Et du coup, la pédale, elle est relevée à fond. OK. Mais c'est parti. On met la une. Et je t'explique après le but de cet exercice. Je me doute qu'il y a un but sinon. Ou peut-être pas. On accélère. Allez, on accélère. Et on met la deux. On accélère. Allez, on accélère. Tranquille. Encore. 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 Allez, encore. Et on met la trois. Je te dirais qu'en freiner. Non. C'est rien. On accélère. Trois. Deux. Un. Go. Là. Parfait. Quel est le but de cet exercice ? Il est tout simple. Déjà, ça ne crée pas de danger. Non. On ne part pas en crabe. On ne fait pas de tonneau. Le seul danger, éventuellement, c'est s'il y avait quelqu'un derrière. Surtout que les gens ne bouffent que des pattes. Alors, ils n'ont pas de réaction, la plupart. J'adore les pattes. Donc, voilà. Ça ne crée pas de danger. Donc, maintenant, appuyer comme ça, c'est absurde. Oui. À moins qu'il y ait vraiment un danger et qu'il y ait besoin de freiner fort. Mais entre ça et ça, il y a un juste milieu à trouver. OK. L'autre problématique, là, on va voir les freinages petit à petit. Par exemple, on va démarrer. On va élancer un peu la voiture et venir s'arrêter. Je te montre. Je te montre. Je démarre. Oui. Je reprends l'embrayage. Et là, je vais venir freiner. La problématique, souvent, les gens, ils freinent doucement au départ. Et plus ils approchent de l'arrêt, plus ils freinent fort. Et ça met déjà le coup. A contrario, plus tu as ralenti, moins tu as besoin de ralentir. Donc, moins tu as besoin de freiner. C'est-à-dire qu'au lieu de freiner doucement au départ et fort à la fin, on va freiner un peu plus fort au départ. Et plus on va s'approcher de l'arrêt, plus on va adoucir notre freinage. Donc, tu as deux solutions. Soit tu arrives à trouver le freinage optimal. Et dans ce cas-là, tu vas freiner en continu, sans en rajouter. Et éventuellement, à la fin, tu peux relâcher un peu. C'est pour ça que je relevais la pédale tout à l'heure. OK. D'accord ? Soit tu vas freiner un petit peu plus fort au départ et adoucir le freinage petit à petit. Maintenant, on verra plus tard qu'on n'appuie pas sur l'embrayage. Mais pour le moment, je veux juste que tu gères le frein. C'est-à-dire qu'on démarre, on prend l'embrayage et on fait notre freinage petit à petit. On s'arrête ou on s'arrête. C'est-à-dire que si on met 10 mètres à s'arrêter, on s'en fout. Je veux qu'on s'arrête et sans à-coups. OK. C'est bon ? Ouais. Et bien, action. Il y avait un à-coup au démarrage. Ouais, mais on s'en fout. On verra ça plus tard. Ah non, ça n'a pas besoin. Si, si. Ça plu ? Ouais. C'est pas grave. Vas-y, on le fait ensemble. C'est pas grave. On démarre, on reprend l'embrayage et on reprend l'embrayage et on gère notre frein. Ah OK, je prends l'embrayage. Juste notre frein. Et on s'arrête ou on s'arrête. Ça n'a pas d'importance. Un petit peu. On s'en refait, hein. Ouais, mais on s'en fout. C'est pas très important. Le but, c'est de comprendre la mécanique. On reprend l'embrayage et on s'arrête ou on s'arrête. OK. Tu me laisses tout ? Ouais. Je fais demi-tour. C'est pas l'endroit le plus adapté. On va le laisser passer. On va faire comme ça. Je vais arrêter en contresens, mais c'est surtout pour le laisser passer. Bon, des dames. Elle se demande ce que je fais. Moi aussi. On va finir dans le fossé. Non, non, non. Et puis, il n'y a pas de fossé. Mais bon, c'est sûr que si je mets les roues avant dedans, c'est pas sûr qu'on sorte. Ouais, je suis pas si joueur. Bon, je pense que ça passait, mais je regretterais moins de reculer. De juster ici. Vas-y. On y va. OK. Vas-y, on recommence. On reprend l'embrayage. On freine légèrement. Pas plus fort. Même un peu moins. Un peu moins ? Un peu moins fort. OK. Voilà. Un peu moins petit à petit, en fait. Tu l'adoucis. On reprend l'embrayage. Reprend l'embrayage. Et on freine doucement. Je ne peux pas freiner, en fait. Non, c'est bien. Un petit à peu. Je te montre un truc. Tu me laisses tout ? Oui. Là, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est par exemple, là, je suis en deuxième. Je suis à 37 km heure. J'appuie sur l'embrayage. 39 km heure. Est-ce que ma voiture, elle ralentit ? Pas des masses. Un peu. Maintenant, je monte à 39 km heure. Et je lâche l'embrayage. Je ne touche pas. Là, la voiture, elle ralentit. Elle décélère beaucoup plus vite. C'est le frein moteur. Donc, est-ce que dès que je vais freiner, est-ce que j'ai besoin d'appuyer sur l'embrayage ? Ben non, parce que le moteur, il m'aide à ralentir. Est-ce que le moteur m'aide à ralentir ? Je ne vais pas être obligé de le fournir avec le frein. Donc, je vais préserver mes freins, mais je vais avoir un meilleur ralentissement. Donc, ce qu'on va faire, on va monter à 35, 40 km heure. On va freiner doucement. Et après, prendre l'embrayage. Quelques mètres avant l'arrêt. On va prendre l'embrayage. Et on va venir s'arrêter. Comme on faisait tout à l'heure. Souplement. Sans chercher à se prendre la tête où on s'arrête pour le moment. Ok ? Ok. Maintenant, on va ? Ouais. Disons que moi, je sais le faire. Tu me doutes ? Moi, je pense. On met la 2. On accélère tranquillement. Et on va freiner doucement. Prendre l'embrayage tranquillement. Et venir s'arrêter sans freiner plus fort. C'était un petit peu trop. En fait, c'est que tu en as rajouté. Tu t'es dit, je prends l'embrayage, je rajoute du frein. Tu me laisses tout. Et souvent, c'est ce qui crée la coût à la fin. Alors qu'il n'y a pas besoin de rajouter du frein. Je vais faire demi-tour là. J'espère qu'il ne va pas venir m'en gagner. C'est un peu chez lui. On va être clair. Tu m'as dit, pas chez les voisins. Ouais, ouais, ouais. Là, je passe chez lui. Je passe. Je ne mets même pas les roues avant. Techniquement, je ne lui enlève même pas de gravier. On est reparti. On recommence. Même joueur, jouant encore. Un peu plus doucement quand même. Le but, c'est d'apprendre. Que ce soit fait vite ou mal ou bien, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de comprendre d'où vient l'erreur et de le corriger petit à petit. Je peux le faire là ? Ouais, on freine tranquillement. On freine encore. Je l'ai pris trop tôt ? Ouais, un peu tôt. Un peu tôt l'embrayage. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit on n'échoue jamais. On s'entraîne juste à réussir. Et il faut vraiment aborder toute la conduite, tout l'apprentissage de la conduite comme ça. Je n'échoue pas. Je m'entraîne à réussir. Bien sûr, il y a une voiture. C'est marrant parce que tu passes ta deux comme les petites vieilles. On freine doucement. Je vais t'expliquer pourquoi. On prend l'embrayage et on s'arrête doucement. Non, je vais t'expliquer. Tu vois, nous, on a fait l'effort. Lui, il n'a quasiment rien fait. Ça fait chou. Point mort. En fait, j'ai fait pas mal de formations senior et les petites vieilles, je ne sais pas pourquoi, elles passent par le point mort pour mettre la deux. Ah oui, tu m'avais appris, il faut faire ça. Oui, en fait, tu plaques, tu tires. Oui, moi, je veux. C'est plus rapide. Après, tu fais comme tu veux. L'essentiel, c'est de le faire. Oui. Après, la méthode que tu utilises, je dirais que moi, à partir du moment où la deux, elle est mise, je m'en fous un peu. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Pas trop du bout du pied parce que là, je vais le lâcher. Oui, là, tu étais vraiment au truc, il suffit que là, tu le lâches d'un coup. Je perds, je suis une petite vieille, c'est un compliment. Lâche l'accélérateur, on va le laisser passer. Lâche l'accélérateur. Voilà, on le laisse passer et puis on va refaire notre exercice. Il ne dit pas merci, les gens. Il ne faut pas dire merci. C'est le mec de tout à l'heure en plus qui n'a pas fait d'effort pour le croisement. Et on met la 2. Oula, j'ai encore fait la même. Les vieilles habitudes ont la vie dure. On freine doucement. Les petites vieilles ont du mal à changer leur... L'Ormanie, c'est gratos. Moi, je me permets de le faire parce que tu n'es pas vieille du tout. Sinon, je ne le dirais pas. Disons que les mamies à qui j'ai fait des leçons de senior, je ne me suis jamais permis de dire ça. Oh, mais j'ai fait la même erreur ! Allez, on se fait un dernier arrêt. Tranquille, je te laisse faire. Encore, encore, encore. Et quelques mètres avant l'arrêt maintenant. Et on vient de s'arrêter en douce. Ok. Bon, on vient de voir les freinages. Ce qui était pas mal. Bon, la GoPro, elle a lâché parce que les batteries, elles ne tiennent plus. Elles ne tiennent plus mes batteries. Il va falloir que j'en choque d'autres. On ira à droite. On s'arrête au stop, non ? Hein ? On s'arrête au stop. On s'arrête au stop. Donc, je te laisse gérer l'arrêt. Je suis un petit peu trop en avance en train. Léger, léger. Ouais, c'était un petit peu... La ligne de stop, je te montre un peu où elle est. Lâche-tout. Elle est à peu près là. Ok. D'accord. On met la ligne ? On avance doucement et on va tourner à droite. On te ment bien l'embrayage. Regarde où tu vas. Elle est tout. Tout parce qu'il y a la palissa d'abord. Et on redresse. Pourquoi il y a autant de voitures ici ? Ça, ça ne sent pas bon. On va continuer. Non, non, on va continuer. Et on va tourner à droite. Ouais, ça va peut-être être le bazar. Oh non ! Vous n'avez pas peur. Non, je ne te fais pas peur. Mais c'est la première fois que je vois autant de voitures ici. D'habitude, je viens. Il n'y a jamais personne. On va les faire. Ça va, ça passe. Oui. Si j'avais eu un doute, je t'aurais dit, laisse tomber, on va ailleurs. On lâche l'accélérateur, on va se serrer un peu à gauche. Voilà. Par contre, là, je ne sais pas si ça passe. Tu en penses quoi ? Non. On freine doucement, on prend l'embrayage. L'embrayage. Freine encore. Lâche le frein. Lâche le frein. Tourne un tout petit peu à droite. Aligne ton rétro, là, par rapport au poteau. Voilà, et on redresse, on redresse. Et regarde, c'est passé des deux côtés, on avance. Là, c'est avance droit, ça passe. Si les rétros sont passés, le reste passe. Normalement, eh bien non. Arrête. Bon, ça va, il n'y a personne ici. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils ont garé là, alors qu'il y a de la place, là, il y a plein de parking. Oui. Là, ça avance au sol. Oui. Alors, ce qu'on va faire. Lâche l'accélérateur. Tu me laisses tout ? Je vais... En fait, je sais pourquoi ils ne se sont pas garés, là. Pourquoi ? Il y a des caillères. Parce qu'il a beaucoup plu, en fait, ces derniers temps. Et du coup, ça n'est pas dit que mettre les roues avant là-dedans, tu arrives à ressortir. Donc, je ne vais pas mettre les roues avant là-dedans. En même temps, là où ils se sont garés, je ne pense pas que ce soit beaucoup mieux. Oui, c'est la même chose. Ok. Ah non, pas ça. Quoi ? Je sens le... J'ai calé. Non, le dis donc. Le moniteur en carton, quoi. Il cale. Il y a des fois où je cale, j'ai plus honte que ça. Il n'y a personne. On va se voir les démarrages en côte. Mais on va faire une petite pause. Ce qu'on va faire, je vais reculer. Et puis, on va descendre de la voiture deux minutes avant de voir les démarrages en côte. Sans frein, ça sera mieux. Mais sinon, c'est très bien. Tu te débrouilles bien. Tu es à l'écoute, comme je te disais tout à l'heure. Et ça, c'est top. Tant mieux. On ne change rien. Check. Parfait. Parfait.